Salut tout le monde, c'est Jonathan de l'Africam Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au prix de ton demande. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être court. Dans cette vidéo, on va voir comment lancer sa campagne en quelques étapes. Vous verrez comment lancer dès aujourd'hui votre première campagne de prix de ton demande sans Shopify en passant par des plateformes. Pour l'exemple ici, on va utiliser Teasily qui est ma plateforme préférée pour faire du prix de ton demande sans Shopify. Évidemment, il y en a d'autres. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et dans le programme complet. Très important, si le prix de ton demande vous intéresse, vous pouvez rejoindre le programme complet. Vous aurez tout un tas d'outils pour pouvoir performer avec et sans Shopify. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos parce qu'il y a du lourd à venir. On va commencer tout de suite. Du coup, vous pouvez vous rendre sur Teasily ou sur la plateforme de votre choix pour pouvoir commencer. Je vais cliquer ici pour me connecter à mon compte. Et voilà. Donc là, la journée n'est pas encore finie. Donc là, j'ai déjà des chiffres intéressants. J'ai déjà fait 5 commandes pour 6 articles commandés. Donc, c'est déjà bien. Je rappelle que l'idéal, c'est vraiment d'augmenter tant que possible le panier moyen par client. Donc, quand un client passe une commande, l'idéal, c'est qu'il commande plusieurs articles. Ici, je crois que j'ai un client qui en a commandé 2 d'articles. Du coup, j'ai 6 articles pour 5 commandes. Donc, après, la journée n'est pas encore finie. Donc, quand on est ici sur Teasily, vous avez donc les campagnes, la partie analytique. Ici, c'est le payart. C'est ici que vous allez pouvoir connecter votre compte bancaire ou votre compte PayPal pour recevoir vos commissions. Je rappelle que quand une commande est faite sur une plateforme comme Teasily ou autre, c'est Teasily qui va encaisser la vente et qui va vous reverser automatiquement votre commission. Enfin, du moins, la marge que vous aurez fixée en amont. Du coup, vous, vous n'aurez jamais à devoir débourser de votre poche une somme d'argent pour acheter un produit comme il faut le faire en dropshipping, par exemple. Ici, vous avez donc Teasily Store. C'est pour créer votre boutique Teasily sur laquelle vous allez pouvoir exposer plusieurs produits. Vous avez ici la partie domaine pour connecter votre nom de domaine. Le nom de domaine, c'est l'adresse de votre site web. Si vous voulez une adresse web spécifique, www.votrenomdedomaine.com, www.votremark.com. Ici, dans cet exemple, on ne va pas le faire. On va utiliser simplement le domaine de Teasily pour pouvoir faire notre promotion. Et puis, maintenant qu'on a fait le tour, on va passer au vif du sujet. On va créer du coup un produit en cliquant ici sur Créer Product. Et maintenant, on aura le choix entre différents articles. Vous pourrez choisir entre des t-shirts, des... Alors, le All Over, en fait, ça signifie que vous allez pouvoir mettre votre design sur tout le vêtement. Alors qu'ici, ça sera juste sur une partie à l'avant et à l'arrière du vêtement. On va aller dans Impression à la demande. Et là, du coup, j'aurai le choix entre des vêtements, différents types de vêtements, des accessoires, des coques de téléphone, des mugs, etc. Des bijoux, excellente niche pour des idées de cadeaux. Et puis enfin, des articles de maison, comme des coussins, des oreillers, des coussins en forme de cœur. Je rappelle, donc, je tourne cette vidéo, du coup, le 16 janvier. Si vraiment vous voulez vous lancer en prix de ton demande, faites-le très, très rapidement, puisqu'il y a la Saint-Valentin qui va arriver. Et la Saint-Valentin, c'est comme Noël. C'est vraiment un moment où vous devez être présent pour vendre vos produits, puisque lors de ces deux événements, donc Noël et la Saint-Valentin, les gens ont vraiment envie de faire des cadeaux. Et pour la Saint-Valentin, du coup, ça sera des cadeaux axés sur l'amour. Et donc, c'est ce qui est bien, c'est qu'avec la Saint-Valentin, on sait précisément sur quelle niche se lancer, c'est-à-dire la niche des amoureux. Quand il s'agit de Noël, bien, Noël, il y a tout un tas de niches, tout un tas d'idées cadeaux que l'on peut faire. Mais pour la Saint-Valentin, c'est vraiment les amoureux. Donc, vous n'allez pas faire des produits pour chiens lors de la Saint-Valentin. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram gratuit en cliquant dans la description sous cette vidéo. Vous rejoignez le groupe Telegram où je donne vraiment mes conseils et mes astuces pour le prix de ton demande. Et je vous dirai quoi faire lors de la Saint-Valentin. Du coup, maintenant, il faut trouver l'inspiration. Comment on va trouver l'inspiration ? Eh bien, avec notre outil Ads Club, ça va être extrêmement simple. Quand vous rejoignez le programme complet, vous aurez un accès à vie et illimité à notre outil Ads Club qui va vous permettre de trouver en quelques minutes ce qui fonctionne, toutes les publicités qui fonctionnent sur Facebook, Instagram, Google et YouTube. Vous trouverez toutes les publicités de tous vos concurrents sur n'importe quelle niche, n'importe quelle langue, n'importe quel pays. C'est vraiment un outil ultra puissant qui va vous permettre d'économiser un maximum de temps puisque la recherche de produits, enfin, quelle que soit votre activité, que ce soit de l'affiliation, du dropshipping ou du prix de ton demande, la première étape, c'est toujours celle de trouver et de tester un produit. Eh bien, sans un outil comme Ads Club, vous devriez tester des produits à l'aveugle pour savoir si un produit va être gagnant ou pas, sans savoir ce que font vos concurrents. Et pour trouver ce que font vos concurrents, ça va être extrêmement compliqué. Par contre, avec notre outil Ads Club, la tâche vous est vraiment facilitée là puisque en quelques clics, vous allez trouver tout ce qui fonctionne dans votre niche. Admettons ici que l'on va faire du dropshipping, Shopify ici, puisqu'on sait que la plupart des boutiques de dropshipping utilisent Shopify. Je vais sur la langue française par exemple. Français, c'est quoi ? C'est French. Le pays, je vais mettre la France. Je clique sur chercher. Et là, boum, ça me sort tout un tas de produits. On a ici des nébuliseurs, des baskets, des super télescopes. Ça, c'est un bon produit. Je peux ici, dans le mode de recherche, je peux mettre par mots-clés, par publicitaire. Si je connais le nom d'un concurrent, je peux le trouver ici. Par nom d'un domaine, je peux également chercher par bouton. Donc, en savoir plus, acheter maintenant, télécharger, ce que vous voulez. Et puis, par intérêt. Alors, dans notre cas, on va être malin. On va partir du principe que beaucoup de personnes qui se lancent en prix de ton demande le font sans passer par Shopify. On est d'accord, ils vont passer par des plateformes telles que Teasily, justement. Teasily, T-Ship, Etsy, Spreadshirt, etc. Et bien, dans le mode de recherche, et dans les mots-clés, vous allez chercher les mots-clés qui se trouvent, non pas dans le texte publicitaire, mais sur la landing page. Puisqu'effectivement, avec notre outil Ads Club, vous pouvez trouver les mots-clés qui se trouvent sur la landing page carrément. Et du coup, je vais mettre Teasily. Si je mets Teasily ici, ça va me trouver automatiquement toutes les campagnes de ceux qui utilisent Teasily comme plateforme. Je clique donc sur « Chercher » et là, boum, ça me sort tout un tas de campagnes de personnes qui utilisent Teasily. Voilà, donc ça continue de charger et ça va me trouver toutes les campagnes de tous ceux qui font du prix de ton demande avec Teasily. Je préfère ça pour Spreadshirt, pour T-Ship, pour n'importe quelle plateforme. Vous voyez à quel point ça va très, très, très vite. Maintenant, on va aller plus loin. On va aller trier tout cela par nombre de likes, par exemple, parce qu'on se dit que s'il y a beaucoup de likes, c'est qu'il y a beaucoup de succès, il y a beaucoup de ventes. Et là, on voit ce qui fonctionne. Donc là, on voit, comme je vous le disais, que la niche des enfants, les trois T-shirts que vous voyez ici, ce sont des T-shirts pour enfants. Et là, on voit que celui-là, par exemple, il marche bien. Donc là, du coup, c'est pour la fête des mères, donc on va éviter. Dans cet exemple, on va se focaliser sur les coques de téléphone puisque c'est une excellente niche. Vous voyez bien que beaucoup de personnes se lancent sur les T-shirts. Vous pouvez faire autrement. On va aller sur les coques de téléphone. Non seulement ça se vend bien, vous avez encore moins de compétitions que sur les T-shirts. Donc moi, j'aime beaucoup les coques de téléphone. Et tant qu'on aura un smartphone en main, eh bien, on aura besoin d'une coque de téléphone. Donc quitte à avoir une coque, autant en avoir une qui soit originale et qui soit des marques du lot. Donc on va aller cette fois-ci, on va cliquer ici dans Add Text, toujours dans Keyword, donc Add Text. Et dans Add Text, on va mettre coque, comme ceci. Je clique sur Chercher. Donc là déjà, on a une belle idée de coque qui est tout simple, qui pourtant se vend bien. On a déjà ici plus de 500 likes. Donc là, c'est facile en plus à cibler. On n'a qu'à cibler sur Facebook les personnes qui s'intéressent à l'aérospatial, à la NASA, etc. On va descendre, voir ce qu'on peut trouver. Donc ça, c'est du dropshipping. Ici, voilà, encore une fois, belle idée de design. On va cibler beaucoup les femmes qui aiment les chevaux. D'accord ? Ici, on va cibler les fans de Star Wars. On continue encore. Là, c'est une superbe idée encore. On va cibler les personnes qui aiment les animaux. Alors pour ça, ça va être légèrement différent puisqu'on ne pourra pas le faire avec Tizili. C'est le fait de permettre à vos clients de personnaliser eux-mêmes leurs produits avant de les acheter. Et ça, c'est vraiment très, très, très puissant. Vous pouvez le faire du coup avec Shopify quand vous créez votre boutique Shopify. Et justement, quand vous regardez, ici, c'est une boutique Shopify. Cadomino, je vais le mettre dans mes favoris. Voilà. Et bien ça, justement, c'est une excellente niche. Non seulement vous cibler les personnes qui ont des animaux, mais en plus, ils peuvent personnaliser eux-mêmes. Ils vont rajouter la photo de leur animal sur la coque ou sur autre chose. Et ainsi, quand ils vont recevoir ce que leur produit, ça sera un produit unique à 100%. Ça ne sera pas un produit que d'autres personnes auront. Ça sera vraiment leur animal de compagnie sur leur coque de téléphone. Donc là, on a une superbe idée de niche pour ceux qui souhaitent se lancer avec Shopify. Je vous le dis encore une fois, le fait d'offrir à vos clients la possibilité de personnaliser, de rajouter leurs touches personnelles eux-mêmes sur leurs produits. Ça fait toute la différence. Donc, on continue encore de chercher. Alors, ici, on a Umtiti, coque officielle de l'équipe de France. Alors, ici, pour ceux qui poseraient la question, est-ce qu'on a le droit de faire ça ? La réponse est oui à partir du moment où vous modifiez un peu. Donc là, on voit que c'est une coque équipe de France, mais ce n'est pas le logo de l'équipe de France, ce n'est pas le logo officiel. Vous pouvez faire une coque pour les footballeurs, donc ça peut être équipe de France ou le PSG ou Marseille ou ce que vous voulez, c'est une excellente niche. Vous ciblez les hommes de Paris et vous leur proposez des coques PSG. Vous ciblez des hommes de Marseille et vous leur proposez des coques Olympiques Marseillais. Vous ciblez des hommes de Lyon et vous proposez des coques Olympiques Lyonnais. Vous voyez, c'est toujours une niche intéressante. L'important, c'est de faire apparaître tout de suite qu'il s'agisse d'une coque de football sans mettre directement le logo officiel de l'équipe. Donc nous, dans notre exemple, on va prendre quelque chose de plus simple. On va prendre les chevaux, les femmes qui aiment les chevaux. Ils se ressemblent tous pratiquement. On va partir dessus. Du coup, on peut espionner carrément ce que fait cette marque puisqu'on voit qu'il est spécialisé dans le prix de ton demande sur les coques de téléphone. Apparemment, il a l'air de bien fonctionner. En cliquant ici, vous verrez tous les détails de la publicité avec la landing page ici. Je vais cliquer sur l'URL pour voir ce qu'il fait. Là, on a pile poil ce que je vous expliquais, ce qu'il faut faire quand on a une boutique Shopify. Dans le programme complet, je vous montre exactement comment faire ça étape par étape. Si vous faites ça, je peux vous garantir que vous allez cartonner. Ici, c'est tout simple. Trois étapes. Vous sélectionnez un appareil, vous choisissez une coque et vous créez votre design. Il permet aux clients de personnaliser eux-mêmes leur design. Dans notre exemple, vu qu'on est sur Teasily, on va partir sur quelque chose de basique. Mais sachez qu'à l'avenir, vous pourrez espionner cette personne qui fait ça en cliquant tout simplement Advertiser. Il s'appelle Deen Comment il s'appelle déjà ? Deen Design. Deen Design. Et voilà, je le trouve. Cherchez. Et là, boum, j'ai toutes ces publicités. Vous voyez vraiment la puissance de Ads Club. Avec ça, vous pouvez vraiment faire de belles choses. Que ce soit en prix de ton demande, en dropshipping, en affiliation. Vous voyez vraiment tout ce que font vos concurrents. Tout ce qui fonctionne également pour vos concurrents. Donc là, ce qui fonctionne le mieux pour lui a priori, ce sont les chevaux. Donc on va partir sur les chevaux. Pour ce faire, je vais chercher une image de cheval libre de droit et je vais l'ajouter sur ma coque. Vous allez donc chercher Unsplash sur Google. C'est un excellent site pour trouver des images magnifiques et libres de droit et gratuites. 100% gratuites. Donc c'est un site en anglais. Donc il faudra chercher les mots en anglais. Je vais mettre Horse. Horse, ça veut dire cheval. Voilà. Et là, j'ai pas mal d'images intéressantes. Je vais chercher une belle image. Je vais chercher Horse Sunset coucher du soleil. Une image qui donne envie. Voilà. Donc j'ai fait une petite pause. J'ai mis Horse Love. Je cherche du coup, je continue de chercher. Elle n'est plus trop drôle celle-là. Je vais prendre celle-là puisqu'elle est comique en fait. On peut cibler des personnes qui aiment les chevaux. Une photo comme ça peut être drôle. On va l'utiliser. Je vais la télécharger. De retour sur Teasily, je vais ajouter un produit. Je vais choisir une coque de téléphone. Samsung Galaxy S6. Allons-y. Voilà. Ajouter une image. Et voilà. Là, j'ai mon cheval. Du coup, je peux ajouter également du texte si je veux. Je vais mettre du style Any Problems. En français plutôt. Un souci. Je vais le mettre peut-être changer la couleur. Est-ce qu'il y a une couleur intéressante ? Voilà. Donc, on va laisser comme ça. Je vais cliquer ensuite sur Étape suivante. Ici, on a le prix de base. 6,86€. Vous allez pouvoir le revendre bien plus cher. Belle marge. Alors, deux secondes. Dans création, ici, vous allez télécharger le modèle. Comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire des pubs sur Instagram ou autre. Étape suivante. Et voilà. Donc là, vous avez le prix de revente qui est de 17,95€. OK ? Vous pouvez mettre le prix que vous voulez, mais on va laisser à 17,95€ avec une marge de 9,24€. Avec un bénéfice de 9,24€. Le prix, il n'est pas cher et vous faites une belle marge dessus. Si vous faites sans vente, vous ferez 924€ de bénéfice pour 17,95€ de chiffre d'affaires. OK ? Je vais cliquer sur Étape suivante. Alors, juste avant, dans la partie création, je peux rajouter un produit. Comme je vous le disais, on va rajouter des autres produits. Donc, iPhone. Voilà. Comme ça, du coup, ma coque d'iPhone sera la même que la coque de Samsung. Et puis, iPhone Plus, je ne m'y connais pas trop en iPhone, donc je les mets tous. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et voilà. Étape suivante. Donc, toujours les prix, on va les marges sont les mêmes. Maintenant, vous mettez un titre. Alors, coque, cheval. Voilà. Ensuite, vous mettez une description juste ici. Découvrez notre gamme de coques personnalisées idéale pour les amoureux de chevaux. Idéal pour ceux qui n'ont pas peur d'affirmer leur passion pour les chevaux. Voilà. On va ajouter des tags. coques, téléphone, Samsung, iPhone, chevaux, cheval. Voilà. Donc, date de fin, ça sera, on va mettre dans 10 jours. Après, on pourra relancer la campagne automatiquement. Donc, voilà. Donc, coque, cheval, un souci. Donc, ça, c'est l'URL. Donc, une fois que votre campagne sera prête, vous allez utiliser cette URL pour faire la promotion de votre produit sur les réseaux. Ensuite, vous avez Pixel Facebook. Donc, quand vous allez créer votre campagne Facebook, vous allez réutiliser le Pixel Facebook pour le mettre ici pour pouvoir suivre et traquer vos ventes. Ainsi, Facebook va pouvoir optimiser le placement de vos campagnes pour pouvoir trouver les personnes qui sont le plus à même d'acheter votre produit. Donc là, du coup, on pourra choisir les Samsung ou un iPhone en fonction du téléphone que l'on a. Ici, on a la Marketplace Teasily. Donc, grâce à cela, vous allez pouvoir vendre vos produits directement sur la fameuse Marketplace. Cela signifie que vos produits vont automatiquement apparaître ici dans Découvrir, Accessoires, Coq Samsung et Coq iPhone. Ok ? Voilà. Donc là, vous verrez votre produit qui va apparaître ici dans la collection Coq Samsung et également dans Coq iPhone. Ici, je choisis Animaux de compagnie et ensuite, je clique sur Publier. Maintenant, vous avez votre Coq qui est prêt à être acheté. Maintenant, vous allez récupérer votre lien et vous pourrez maintenant faire la promotion de votre Coq ou de vos Coq, de vos produits sur Facebook, sur Instagram, mais aussi et surtout sur Pinterest. Cela, on le voit en détail dans le programme complet. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Maintenant, vous savez comment lancer une campagne rapidement et efficacement avec nos outils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. N'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Telegram. Sur ce groupe, je partage pas mal de conseils et astuces pour performer en prix-t-on-demande avec et sans Shopify. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour aller plus loin, vous avez le programme complet prix-t-on-demande Academy volume 3 mis à jour pour l'année 2021. Si cela vous intéresse également, rejoignez-nous avant la fermeture des portes puisque les places sont évidemment limitées. Je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à nos stratégies. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse passer à l'action et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt !